Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaking Singles, l'émission qui parle d'un seul modèle de sneakers. Aujourd'hui, on en termine avec notre mini-série sur New Balance. Fini les nombres, enfin ! Non, plus sérieusement, on termine aujourd'hui avec la sneaker la plus stylée, la plus célèbre de la marque, la New Balance 574. Bon, on n'en a pas parlé, mais avant la 574, il y a eu non seulement la 576, mais aussi la 575. Cet dernier épisode, on a bientôt fini avec le numéro. Blague à part, la 574 est un mélange entre la 575 et la 576. Elle sort en 1988 et possède une tige basse avec des emplacements en cuir suédé et en mèche. New Balance avait l'habitude de combiner ses matériaux et c'est ce qui faisait leur originalité. Que ce soit visuellement et techniquement, cela démarquait clairement la marque des autres. Bon, là vous allez me dire, rien d'étonnant, encore New Balance, encore des numéros... Mais non, quelque chose d'étonnant va se passer avec cette paire. Contrairement à sa grande sœur, elle ne va pas être un flop du tout. Bien au contraire, ce sera un immense succès-surprise. Et là, on peut se dire que c'est grâce à une super campagne de communication, mais pas du tout. New Balance est au contraire resté très discret sur ce modèle. Pas de grosse pub, pas de placement de produit, pas des géris, c'est comme lancer un produit sans prévenir personne. Et on est loin du coup de chance, puisque contrairement à ce que ça peut laisser paraître, New Balance avait bien calculé son coût. Ils ont commencé à l'afficher petit à petit en boutique. Ce qui faisait que les personnes qui la voyaient avaient l'impression de découvrir un Graal, un modèle rare, que dis-je, un trésor. Car en plus de son design qui combine le meilleur de la 575 et de la 576, elle était vendue moins chère que celle-ci. Et ceux avec la même qualité. Elle avait le côté sport de la 576 et le côté luxe de la 575. Un mélange parfait. Comme on vient donc de le dire, la New Balance est hybride, car on peut faire du sport avec, les retirer, prendre sa douche, se rhabiller et les ré-enfiler pour voir des amis pour aller en soirée. Elle passe aussi bien sur un stade d'athlétisme qu'en boîte de nuit dans le sud de la France. Oui, je sais, c'est un peu bizarre comme image, mais je n'ai pas trouvé mieux pour représenter ça. Vous voulez mieux ? Plus poétique ? Ok. Avec la 574, on passe du bitume à la terre, de la ville à la campagne, des chemins de terre au grand building new-yorkais. Ça ne veut absolument rien dire. Vu le succès de la paire, New Balance a quand même commencé à communiquer dessus par la suite. Aux Etats-Unis, ils ont glorifié l'aspect sport de la paire. Alors qu'en Europe et en Asie, ils mettaient en avant la fabrication made in USA, qui est un bon argument, il faut le dire. A partir de 2003, elle deviendra enfin une sneaker de rue grâce notamment à ses collaborations prestigieuses, en particulier au Japon avec Atmos, Undefeated, Nitraïde ou Mita Sneakers. Ça ne vous dit peut-être rien, mais si vous citez ces marques à des japonais, ils vont tout de suite comprendre. Niveau musique, elle sera citée dans un single de Rick One. Elle sera portée par Mos Def lors de la présentation de son projet Black Star, Pharrell, qu'il a portée souvent lors de ses concerts, ou même Rihanna. La 574 sera rééditée en 2010 dans la collection Sonic Weld, avec un grand travail sur les matières, mais surtout une fabrication made in England. Trois ans plus tard, la 574 Sport est sortie. Peut-être parce que les gens commençaient à se lasser de la dernière 574 sortie en 2010. Enfin, en 2018, la 574 d'origine, celle de 1988, sort de nouveau. Elle est retravaillée pour être encore plus une sneaker de rue. Je n'ai pas choisi par hasard de finir cette mini-série sur la 574, puisque c'est bel et bien le modèle le plus apprécié de New Balance dans l'ensemble. Pour le prouver, c'est le modèle le plus vendu au monde de la marque. Ce modèle perdure et sera jamais une légende de la sneaker. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaking Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions également notre partenaire Kiki Kix, qui nous prête comme d'habitude toutes les paires que vous voyez dans les vidéos, qui sont dans le décor et que je montre à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Sneak On Air. Sous-titrage ST' 501